Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment motiver une attitude ou un comportement en six clés. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement qui je suis, qu'est-ce qu'une attitude ou un comportement ? Et enfin, les six clés que je te propose de suivre ou en tout cas de t'inspirer pour pouvoir améliorer et motiver une attitude. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Qu'est-ce qu'une attitude ou un comportement ? Si tu as déjà finalement travaillé avec d'autres personnes et c'est ton cas devant cette vidéo, tu t'as aperçu que l'attitude des gens ou leur comportement n'est pas forcément rationnelle. Au même cas, tu as pu observer que ton propre comportement n'était pas tout à fait toujours rationnel. Et comment tu peux finalement motiver cette rationalité ou motiver cette irrationnalité ? C'est tout l'intérêt de ce qu'on cherche en neurosciences sur l'observation du comportement des autres et sur aussi l'une des plus grandes thématiques du siècle et du XXIe siècle qui consiste à accompagner le changement. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de partager avec toi six clés fondamentales qui vont te permettre de motiver l'attitude, de motiver un comportement des personnes qui sont autour de toi par notamment ton leadership mais aussi ton inspiration. On va maintenant voir ces six clés, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que je voulais partager avec toi sur le fait de motiver une attitude ou un comportement, c'est la sincérité. Sois sincère, ne fais jamais de fausses promesses parce que la sincérité reste l'une des choses les plus appréciables que l'on peut avoir et encore plus dans la durée. Lorsqu'on veut établir des relations à long terme, et c'est notre cas, nous savons que nous n'avons pas vivre forcément avec toutes les personnes que nous avons côtoyées au cours de notre vie tout le reste de notre vie. Par contre, ce que nous savons aussi, c'est que les plus belles relations sont celles qui sont les plus sincères et ce sont celles qui généralement nous laissent un souvenir impérissable parce qu'on ne sait jamais quand une relation va se terminer. Mise à part dans un couple, on ne se divorce pas avec ses amis, on ne divorce pas avec des personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a fait un bout de chemin, mise à part quand on change d'entreprise ou quand on change d'environnement de vie. Mais pour autant, la sincérité reste une caractéristique importante. Et comment on fait pour ne pas être sincère, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, avoir cet antagonisme-là, c'est de faire de fausses promesses, indiquer aux gens qu'on va faire quelque chose, qu'on va leur donner quelque chose, alors que finalement, on ne le fait pas. Donc la sincérité reste l'une des premières clés pour motiver les autres à bien avoir une bonne attitude ou un bon comportement avec vous, parce qu'avec votre sincérité, ils seront obligés de vous le rendre au quintuple. Et puis encore une fois, juste avant de passer à la deuxième clé, oubliez vos propres intérêts et concentrez-vous sur l'intérêt de votre propre interlocuteur. Quand vous êtes sincère, restez focalisé sur ce que votre interlocuteur attend dans sa vie, dans ses priorités actuelles, et comment vous pouvez apporter quelque chose de très facile, parce que justement, vous allez amener la réciprocité en lui apportant, encore une fois, cette première signe de sincérité. Deuxième clé que je voulais partager avec toi, une clé qui n'est pas souvent verbalisée, généralement, mais qui est vraiment fondamentale et qui existe dans toute relation, c'est sache exactement ce que tu veux que ton interlocuteur fasse. Lorsque tu vas entretenir des relations avec d'autres personnes, il faut que tu saches ce que tu as envie qu'ils fassent à l'issue de votre rencontre. Qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent de ta rencontre ? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils mettent en place comme action ? Si tu es coach, si tu manges des personnes, il faut que tu saches par rapport à ton interaction avec l'autre personne, qu'est-ce que tu as envie qu'ils en fassent derrière en termes d'action ou de réflexion par rapport justement à votre entretien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit rester dans l'ensemble de tes relations, c'est quel est l'objectif, que ce soit une relation personnelle ou professionnelle, quel est l'objectif, qu'est-ce que tu veux que la personne qui ait été entourage de toi retienne de ce moment. Troisième clé que je partage avec toi, c'est mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Lorsque tu rencontres les personnes avec qui tu vas faire un petit bout de chemin, mets-toi encore toujours à la place de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation ? Qu'est-ce qu'elle attend de la réponse que je dois lui fournir par rapport à cette conversation ? Qu'est-ce qu'elle est ? Dans quel état d'esprit ? Dans quelle situation est-elle aujourd'hui ? En te mettant dans cette empathie, en réfléchissant, tu vas pouvoir beaucoup mieux interagir et beaucoup mieux adapter tes réponses, distiller tes réponses pour permettre à la personne en face de toi d'avoir les bons ingrédients et donc de pouvoir se mettre facilement en marche dès que tu auras quitté les lieux et quitté l'interaction en question. Cinquième règle d'or, quatrième règle d'or, quatrième clé pardon, c'est considérer les avantages que votre interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que vous lui proposez. Donc tout ce que finalement votre interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que vous lui proposez, eh bien considérez les avantages qu'il va avoir. Par exemple quand vous conseillez quelqu'un sur quelque chose, des fois il n'a pas forcément encore l'attitude, l'habitude de faire ce que vous lui proposez de faire parce que c'est nouveau pour lui et donc montrez-lui les avantages de mettre en place une recette différente. Quand vous faites des crêpes, s'il y a un ami à vous, c'est très bien à faire des crêpes, il vous propose de vous donner la recette de crêpes pour que vous puissiez faire les meilleures crêpes ou les crêpes identiques à celles que vous faites, qu'il fait parce que vous ne savez pas les faire aussi bien, eh bien vous allez être satisfait, très content de voir les bénéfices, les avantages que va en retirer. Alors évidemment on ne parle pas forcément de crêpes tous les jours avec ses amis, ses relations professionnelles, mais cette quatrième clé est importante dans le sens de considérer les avantages que votre interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que vous venez de faire. Donc quand vous travaillez dans une relation de management par exemple, eh bien montrez l'avantage que cette personne a à mettre en pratique les conseils que vous lui distillez parce que justement grâce à ça, vous allez la motiver davantage. Cinquième clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est faites que ces avantages soient en accord avec les désirs de votre interlocuteur. Tu ne pourras jamais faire en sorte que ton interlocuteur entreprenne des choses qu'il n'a absolument pas envie de réaliser ou qui vont à l'encontre de ses désirs. Tu dois comprendre que la rationalité et l'irrationalité d'une personne comme toi tu peux l'être, eh bien parfois a besoin d'être quand même conditionné par le désir. Donc toujours chercher encore une fois, eh bien trouver les avantages en accord avec les désirs des autres pour faire en sorte que la personne va s'exécuter ou va en tout cas mettre en place la solution que tu as envie qu'elle mette en place dans sa vie. Enfin, sixième et dernière clé, c'est quand tu fais une proposition, formule-la de la manière que ton interlocuteur comprenne qu'il va en retirer un avantage personnel. Il n'y a aucune proposition qui puisse être faite sans que, ou en tout cas acceptée, sans que l'on ait fait un avantage personnel à la personne que nous faisons. Parce que si nous faisons des propositions qui ne vont pas permettre un avantage à la personne, eh bien on ne va pas avoir de bonne chance d'avoir, eh bien finalement, la proposition acceptée que l'on fait. Et quand on est dans une relation et qu'on veut motiver quelqu'un, ce qu'on veut, c'est le motiver à faire des actions, à entreprendre des choses parce que c'est aussi ce qu'on veut et l'autre personne veut aussi très certainement que nous entreprenons des choses par rapport à l'interaction qu'on a avec eux. Donc nous devons aussi faire preuve d'action par rapport aux actions qui sont demandées et de réactivité, de réalisme par rapport à tout ça pour justement permettre encore une fois à la personne de pouvoir avancer. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on se quitte, je t'invite à répondre dans les commentaires dès maintenant à cette question. Que retiens-tu de cette vidéo ? Merci beaucoup pour ton attention. Passe une très bonne suite de journée et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien juste en dessous dans la description et puis je t'invite encore une fois à découvrir d'autres contenus dans la description pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.